Que signifie ce verset violent de l'Évangile selon saint Luc qui se trouve au verset 19 verset 27 « Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » On sait que les musulmans, surtout salafistes, qui essayent de montrer que tous les textes de tous les livres sont violents, prennent l'Ancien Testament et là ils trouvent sans problème des textes violents, puisque c'est le récit du chemin progressif où Dieu purifie un peuple de la barbarie jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, ils ne trouvent pas de texte de violence, sauf un verset comme cela. Et ils disent « Regardez, c'est donc que le Nouveau Testament aussi commande d'égorger ceux qui ne veulent pas se convertir. » En fait, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que ça semble s'opposer à tout le reste. Par exemple, quand Jésus dit à propos de la loi ancienne qu'il accomplit par son nouveau commandement, « Vous avez entendu jadis dire œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants et de pardonner s'il le faut sept fois, soixante-dix-sept fois. » En fait, lorsqu'on regarde avec plus d'attention ce texte, on s'aperçoit que c'est une parabole. Ça veut dire une histoire, une sorte de conte qui, par mode d'analogie, raconte comment se passe le royaume des cieux. Et donc, cet égorgement physique signifie, en fait, une mort spirituelle. De quelle façon ? Eh bien, c'est ce que je voudrais raconter maintenant. On sait que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la réussite du monde passager, ici-bas. C'est que nous obtenions, au bout de cette vie, la vie éternelle. Ça veut dire la vision béatifique. La vision béatifique, c'est la vision face à face de Dieu, en présence de ceux qui sont nos frères, les saints et les anges. Et pour nous obtenir ce paradis, il fait tout ce qui est possible. Il se fait homme, il meurt sur la croix, ce qui lui permet de révéler le cœur de Dieu. Eh bien, jusqu'à l'heure de la mort, dans le passage de la mort, il essaye de nous ramener à lui. C'est ce que raconte sainte Faustine, dans son petit journal. C'est au numéro 1697. Elle dit que jusque dans ce passage, une grande lumière est donnée à tous les hommes, aux mourants, de telle façon que, s'ils le veulent, ils puissent se convertir au Christ. C'est comme le couronnement de la vie. C'est, en fait, le retour du Christ, qui se montre dans sa gloire, et qui attire à lui tous les hommes. Et elle raconte comment certains, malgré cette grâce formidable, refusent librement de se convertir et choisissent librement l'enfer. Évidemment, s'ils choisissent l'enfer, c'est qu'ils y trouvent un certain bien. Et ce bien, ce n'est pas le feu, la souffrance, ce n'est pas ça. Le bien en question, c'est leur liberté. Liberté orgueilleuse, poussée jusqu'à la capacité de choisir eux-mêmes le bien et le mal. Et en conséquence, ce que propose le Christ, à savoir un amour, envers un être infini, infiniment humble, infiniment amour qu'est Dieu, ils le méprisent. Ils estiment que ce n'est pas la liberté, que c'est une dépendance insupportable. Ils ne veulent donc absolument pas que ce Dieu-là règne sur eux. Ils choisissent la liberté et Dieu les respecte. Cependant, il se passe un phénomène très curieux, en enfer. Les damnés sont des anges ou des hommes et ils sont faits, ils sont construits pour voir face à face le vrai Dieu. Leur cœur est fait pour cela, donc pour voir la lumière infinie, pour avoir cet amour infini, pas n'importe lequel, celui-là. Et donc, leur cœur est en feu, un malheur total, une vie insensée. Et pourtant, Dieu les comble de tous les biens matériels qu'ils désirent. Un univers formidable et pour les hommes, il leur rend même leur corps à la résurrection. Donc, ils sont profondément déséquilibrés. La conséquence, comme ce sont des êtres intelligents, qui choisissent absolument librement cette liberté de l'enfer, qui ont vu ce qu'il y avait au paradis, et bien, ils se mettent à réclamer un bien qui règne au paradis et qui pourrait seuls les équilibrer, à savoir la vision béatifique. Seulement, ils la réclament, non pas parce qu'ils aiment Dieu, ils méprisent ce Dieu d'amour et d'humilité, mais parce qu'ils savent que c'est la seule façon de les équilibrer. On appelle ça de la présomption. C'est un péché contre l'Esprit Saint. Ils veulent voir Dieu, mais méprisent les conditions pour le voir, donc devenir tout humble et tout amour. Cette présomption, d'ailleurs, règne particulièrement chez les anges révoltés qui, eux, savent quel bien peut apporter la vision béatifique. Alors, ils disent, nous méritons la vision béatifique parce que tu nous as créés, toi Dieu, intelligents. Or, tu es l'intelligence même, nous devons donc pouvoir te voir pour être équilibrés parce que nous le méritons. Ça, ce n'est pas possible. Dieu le révèle, c'est tout son évangile. On ne peut pas voir Dieu sans l'aimer et sans mourir à soi-même, donc devenir tout amour et tout humble. La conséquence, c'est que face à leur arrogance, Dieu agit et leur dit, vous ne l'obtiendrez pas. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient la personne que je suis. Dieu agit avec justice. On peut dire que le temps de la miséricorde est fini. Eux, eux, n'en veulent pas de la miséricorde. Ils veulent en justice obtenir la vision béatifique. Alors, Dieu, en justice, leur dit, vous ne l'aurez pas. Et c'est ce que signifie ce texte. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne par amour sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Ça veut dire, ils sont privés de la vision béatifique. Leur âme est morte à jamais de cette vie spirituelle qui aurait pu les rendre heureux. Alors, évidemment, la réaction des damnés, c'est que ces sources de rage, de colère, de grincement de dents, ils détestent encore plus ce Dieu qui, je dirais, les a faits pour lui. Alors, on se dit, mais ce Dieu est cruel. En fait, il ne fait que respecter leur liberté. Les damnés, les démons, s'ils le veulent, librement, pourraient changer leur orientation et dire, je me convertis à ce que tu es, à ton évangile. Mais ils ne le voudront jamais. Certains croient que l'enfer est éternel parce que les personnes sont stérilisées. Non, c'est parce que leur liberté est totale et que jamais ils ne se tourneront vers ce qu'ils ont vu quand le Christ leur est apparu et qu'ils méprisent pour l'éternité. À savoir, cette humilité, cet amour gnan-gnan selon eux. Sous-titrage Société Radio-Canada